Et bonsoir à tous ! Vous n'avez rien vu, magie, magie, si vous regardez le replay, on a eu un tout petit souci de son juste avant, on a relancé ça pour faire propre. Normalement, vous m'entendez très bien cette fois-ci, et je m'excuse d'avoir coupé la bande-son de Dungeon of the Endless qui faisait partie du waiter pour la remplacer par ma disgracieuse voix, en tout cas plus disgracieuse que l'excellente bande-son de Flybyno. Mais que voulez-vous ? Aujourd'hui est un grand jour, sonnez au bois, résonnez musette, puisque Dungeon of the Endless, qui est un de mes jeux préférés d'amplitude à titre très personnel, le seul Endless qui ne soit pas un 4X si je ne me trompe pas, et bien il était dispo sur PC et sur Xbox One depuis quelques années, il vient d'arriver aujourd'hui même sur PS4 et surtout sur Switch. Donc on peut y jouer dans la popoche, et surtout nous on va y jouer sur Switch pour voir un peu à quoi ça ressemble, si l'interface tourne ou pas. Je pourrais vous parler un peu du tactile qui n'est vraiment pas la force du jeu, clairement il est fait pour être joué à la manette, Joy-Con, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est Dungeon of the Endless dans la poche, et ça c'est imbattable. Je crois qu'il y avait déjà une version iOS, donc c'est pas non plus une grande première, mais c'est quand même un écran un peu plus grand. Et autre chose, j'ai vraiment pas de bol parce que Bleeding Edge, Enchant Enemy, Runeterra, mon 4ème GK Live est encore un jeu très très complexe à expliquer, mais on va faire ce qu'on peut. C'est parti, d'ailleurs on va le mettre en grand. On va pas faire malheureusement une partie de Ghost of the Endless, mais on va pas faire une partie de Ghost of the Endless, mais hop, je suis en petit, je n'oublie pas cette fois-ci. Et donc qu'est-ce que c'est que Dungeon of the Endless ? C'est un mélange, un hybride, un peu bizarre, entre le roguelike, le jeu de gestion et le tower defense. Donc beaucoup de choses à gérer, j'ai remis le son du Waiter, mais non, c'est pas le son du Waiter, c'est le son du jeu Pyro, mais je le baisse tout de suite. Pardon pour vos oreilles. Est-ce que là c'est bon ? Est-ce que vous entendez ma voix par-dessus ? Est-ce que le jeu ne vous agresse pas ? Du coup, désolé, c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise la carte de capture et le son était au max par défaut. Mieux. Vous voulez que je baisse encore un peu ? Encore un petit peu, c'est parti, de toute façon, il n'y a à peu près que la musique, in-game. Après les bruitages ne sont clairement pas le plus intéressant. Hop, j'ai rebaissé un peu. Donc Dungeon of the Endless, jeu bizarre, jeu complexe, projet un peu secondaire d'amplitude à l'époque, dans mes souvenirs, justement, pendant qu'ils bossaient sur les gros Endless, donc Endless Legends, les deux Endless Spaces et Endless Legends, c'était un peu genre l'idée sur un coin de table au pot after work dans un bar, et c'est là qu'ils ont eu l'idée de cette espèce de roguelike pour lequel ils ont donné une plus petite équipe pour faire un jeu entre guillemets plus modeste, mais qui, voilà, est devenu mon préféré de chez eux. Donc on va faire une nouvelle partie, ça ne va pas être glorieux parce que j'y ai très peu rejoué là, j'ai joué un peu cet après-m' pour reprendre un peu le jeu dans les papattes, mais c'est complexe, c'est difficile, vous allez voir que les deux modes de difficulté sont faciles et trop faciles, qui sont en fait horribles et surmontables. Donc voilà comment démarre une partie de Dungeon of the Endless. Nous avons un vaisseau, plusieurs en théorie, mais il faut les débloquer, avec diverses conditions au fil de nos descentes, et pareil, un nombre de héros qu'on va pouvoir débloquer en les croisant dans l'aventure, sont brouillés. « Oh, mais c'est pas possible ! » Là, pour le coup, je n'y peux vraiment plus rien. Donc à moins que ce soit horrible, on risque de devoir la jouer comme ça. Ou alors c'est juste que le son du jeu est encore trop fort, peut-être, vous me direz. Pas de soucis chez Madin. Donc désolé Horace Valmont, peut-être un petit F5. Donc je disais, les différents héros qu'on va rencontrer pendant l'aventure, on va en embarquer deux. Les autres se débloquent en les croisant dans les coursives. Je crois qu'il faut les croiser trois fois, puisque tout à l'heure, j'ai croisé une sympathique araignée. La voici. Découverte, mais encore bloquée. Pour débloquer ce héros, vous devez atteindre la dernière sortie ou survivre à trois étages à la suite. J'avais arrêté malheureusement la partie avant. Donc nous allons prendre les deux persos que j'aime bien utiliser de base, à savoir Sarah Nummas, et non pas Samu Saran. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a peu de textes, enfin non. Il y a peu de textes importants, mais tous les textes sont très, très bien écrits. Oui, oui, à Nellos, il y aura du gros GK fail. Dungeon of the Endless, c'est un jeu très dur. Donc je vous disais, vous voyez en haut à gauche, trop facile ou facile. En fait, c'est surmontable ou horrible. On va quand même jouer en horrible, parce que voilà, je fais ça pour vous. Et donc, Sarah Nummas, parce que je l'aime bien, est la soigneuse Nurse Ratched. Nurse infirmière, Dina Ratched, mais un jeu de mots avec Nurse Ratched en anglais. Pareil, on a ici une Sacha. Sacha Shokyo, qui est une dresseuse avec une casquette. Et en fait, son premier pouvoir, c'est d'utiliser un ennemi, etc. Donc c'est une référence à Pokémon. Il y a plein de petites références rigolotes comme ça. Et surtout, une écriture ultra fine et assez rigolote, même dans les descriptions d'objets, etc. Je suis en train de gagner du temps pour ne pas trop perdre, mais on va quand même y aller. C'est parti. Je compte sur la plupart d'entre vous qui ont beaucoup joué au jeu pour m'aider à retrouver un petit peu le mojo. Parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Les temps de chargement, vous allez voir, sont gentiment longuets, mais ça reste de la Switch. Ce n'est pas un SSD de fou, ce n'est pas non plus horrible. Mais voilà, il faut meubler en attendant. Donc meublons, comme une commode par exemple, une chaise, également une table. 96%, je peux arrêter de meubler. Super. Donc, voilà comment démarre une partie de Dungeon of the Endless. Nous avons nos deux personnages ici. Les voilà. Oh, qu'elles sont belles et fortes. Et ce gros cristal qu'il va falloir amener à la sortie du donjon pour aller à l'étage suivant et trimballer ce cristal jusqu'à la fin. Le seul truc, c'est que bien sûr, l'environnement est très hostile. Il est très bizarre et il est surtout très hostile, comme vous allez le voir. Nous allons ouvrir une première. Vous voyez que je ne vois rien de ce qui se passe dans cette salle, mais avec ZR, je peux utiliser la brume. Donc la brume, c'est la quatrième ressource que vous voyez en haut. Vous voyez, c'est ça, quatre ressources. Donc la première, c'est l'industrie. Elle sert majoritairement à acheter des objets et à acheter des tourelles qu'on va pouvoir poser. La deuxième, c'est la science qui, elle, va servir à faire des recherches le long d'une run pour trouver justement de nouveaux types de tourelles, de nouvelles choses comme ça. La troisième, c'est la nourriture. Elle, elle sert à acheter chez les marchands, à soigner son équipe, ça c'est très important, et aussi à les faire monter de niveau. Et la quatrième, donc c'est la brume. Et la brume, en fait, elle, elle est utile pour éclairer, alimenter en fait les différentes salles. Donc d'un seul bouton, je les éclaire ou je les éteins. Et il va falloir toujours que ce soit relié à la salle du cristal. Donc hop, et vous voyez qu'en fait, là, j'ai 24 de brume. Allumer une salle, ça me coûte 10 brumes. Donc vous voyez, là, je peux encore en allumer une. C'est tous les petits taquets, en fait, c'est le nombre de salles que je peux... Coucou Nadus ! Le nombre de taquets, c'est le nombre de salles que je vais pouvoir éclairer. Et on va gagner de la brume au fil de l'avancée en ouvrant des portes, ce genre de choses. Donc, dans une pièce, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux ouvrir un menu de construction. Hop ! Et je vais pouvoir poser ce qu'on appelle des modules majeurs. Donc là, ça, c'est un module qui va dire rajoute 3 nourritures à chaque fois que j'ouvre une porte, rajoute 3 industries à chaque fois que j'ouvre une porte, ou rajoute 3 sciences à chaque fois que j'ouvre une porte. De base, on va prendre industrie parce que c'est super utile pour poser, justement, des tourelles. Hop ! On installe ça. Et on avance. Que se passe-t-il dans cette pièce ? Je gagne 9 de brume, il n'y a pas d'ennemis. Elle est déjà éclairée par une force mystérieuse. Donc, certaines salles sont préalimentées. Donc, parfait. Je n'ai même pas utilisé de brume pour l'alimenter. Mais je peux, déjà, vu que j'en ai regagné, je pourrais alimenter 2 nouvelles salles. On part à gauche. Donc là, l'idée, c'est de trouver la sortie. Ah ! Parfois, certaines salles, voilà, cachent des monstres. Hop ! C'est bon, il est mort. On alimente, on est tranquille. Il n'y a pas d'autres portes. Je peux faire au bas, gauche, droite. Ça me ramène ailleurs. Donc là, c'est un cul-de-sac. Très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à chaque fois que je vais ouvrir une nouvelle porte, s'il y a des salles qui ne sont pas éclairées, elles vont pouvoir générer des monstres. Elles ont une chance, sur X, de générer des monstres. Donc là, par exemple, à terme, je vais vouloir continuer à alimenter. Donc, il va peut-être falloir que j'éteigne celle-ci, qui ne me sert à rien. Donc, il va falloir que je blinde un peu cette pièce-là, par exemple, pour être sûr que si jamais il y a des monstres qui passent, je sois tranquille. Donc, hop. Est-ce que j'ai assez pour poser des petites tourelles ? Ouais, j'ai 19, on va reposer 3. Donc voilà, on a une petite fenêtre de quelques secondes pour bourrer le bouton, pour faire de la production en masse. C'est plutôt très pratique. Pour l'instant, c'est là, on va la laisser allumer, parce qu'on n'a pas besoin d'en allumer d'autres. Mais vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. Si ce n'est pas clair, si vous avez des questions, bien sûr, Ad Game Cult Live, je sais que c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, mais c'est un jeu qui est quand même bourré de petits systèmes, et il se peut que j'en oublie, soit par enthousiasme, soit par pur vrai oubli du temps qui passe. Donc, ouvrons cette deuxième porte. Des petits monstres, voilà, on s'en occupe. Au pire, ceux qui vont passer, ils vont se manger les lasers, même pas. On éclaire, super. Toujours pas d'autres pièces, donc ça veut dire que pour l'instant, j'ai une seule direction dans laquelle aller. Et ça, c'est plutôt rassurant, vous le verrez par la suite. En gros, ça c'est toujours la première phase, une phase d'exploration. De la brume, super, on peut éclairer. Et X, qu'est-ce que c'est que ça ? On va trouver diverses choses, donc des marchands, des stèles, et cette stèle-là, c'est une stèle spéciale, c'est la stèle d'études. Qui, en fait, c'est là que je vais utiliser ma science, donc là, je n'en ai pas assez, j'en ai que 20, et c'est des choses à 35, 29, etc. Mais soit un créateur de science niveau 2, soit un nouveau module de soutien, un nouveau module d'attaque, un nouveau module de défense. Et tout ça, en gros, à partir du moment où je l'étudie, il faut que j'ouvre 3 portes supplémentaires pour valider l'étude, en gros. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas assez de thunes pour acheter quoi que ce soit, donc on va continuer. Pas de risque pour le moment. À tout moment, je peux aller sur une carte tactique qui me montre en vert. En vert, en gros, c'est les zones qui sont alimentées où j'ai des assets, où j'ai des tourelles, où j'ai mon cristal, etc. Comme le dit Madingue, merci beaucoup, c'est ça. C'est un jeu au tour par tour, où chaque tour, c'est une ouverture de porte. Re-roll, c'est un jeu qui s'adopte pas moins bien qu'un autre à la Switch. Tiens, donc en vert, les pièces alimentées où on a des choses dedans importantes. En bleu, les pièces alimentées tout court, en bleu clair. Et si j'éteins, hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je m'y perds. Si je l'éteins, hop, elle passe en bleu foncé. C'est tout bête, mais c'est important, en un clin d'œil, de pouvoir savoir quelle pièce est alimentée ou pas. Il y a aussi une pose tactique que je pourrais vous montrer tout à l'heure, que je serais obligé de vous montrer tout à l'heure, de toute façon. On peut tout à fait, à n'importe quel moment, faire pause, dispatcher ses ordres et résoudre l'affaire. Coucou Roland Barthes, coucou FFF, coucou tout le monde. Désolé, j'ai moins l'œil sur le chat. Continuons. Et donc, vous voyez qu'en fait, plus 8, plus 2, plus 4, c'est ce que je vais gagner en ressources à chaque nouvelle porte ouverte. Et ça, c'est avec les générateurs, comme celui-ci, qu'on se crée. Ce générateur, par exemple, m'a rajouté plus 3 ou plus 4 d'industrie à chaque fois que j'ouvre une porte. Donc là, hop, on va continuer par là. Tout est alimenté, là, ouais, ouais, ouais. Ma télé est un peu haute, Vegabiz, et mon appart ne me permet pas de la jouer différemment. Donc oui, j'ai un peu l'air de voir la Vierge à chaque fois que... à chaque fois que je joue pour vous, ou avec vous. Ah, là, c'est agaçant, vous voyez, il me manque plus qu'un point de brume pour alimenter cette pièce, mais on va continuer dans le noir. Et ça, ça fait peur. J'espère que vous êtes à jour de votre mutuelle, et c'est parti. Nous avons trouvé la salle de sortie, donc ça, c'est super. On n'est pas obligé de fouiller tout l'étage quand on joue à Dungeon of the Endless. C'est même déconseillé quand on débute, parce qu'ouvrir une nouvelle salle, c'est forcément prendre un risque. Donc là, on a eu du bol, il n'y a pas eu de créatures invoquées, générées en tout cas. On ne pourra vous inquiéter pas que ça va me tomber dessus à un moment, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire là, ça se passe plutôt pas mal. Ça, fatalement, ça va générer des créatures. Ce qui va se passer au moment où je vais toucher mon cristal et commencer à le prendre pour l'amener à la sortie, toutes les portes du niveau vont s'ouvrir, et toutes les salles non éclairées vont commencer à générer des monstres. Donc, l'idée, c'est de penser le chemin qu'on va parcourir, essayer de se blinder au max en alimentant la plupart des pièces qui sont sur le chemin, et tenter le run. Donc, nous allons tenter le run. Il se peut que je crève très très vite dès le premier, mais c'est pas grave, c'est un roguelike, ça sert aussi à ça. Autre chose, quand je vais dans mes statistiques, maintenant je peux augmenter un personnage. Vous voyez, j'ai 42 de nourriture, et pour faire monter un perso de niveau, c'est 30. Donc, qui est la plus rapide ? C'est Sarah. Alors oui, la personne qui porte le cristal est très très lente aussi. Et, est-ce que toi aussi tu as besoin de romanesque ? Non, 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 Roland Barthes, désolé. Pas de bonnes nouvelles du genre de mon côté. Donc, Sarah Numas est la plus rapide, donc on va la faire leverer. Confirmer. Et on va aller amener pour l'instant le... Hop, on va aller amener le cristal à la sortie. Pour l'instant, je pense que c'est un peu nébuleux, parce qu'on est loin de voir toutes les mécaniques du jeu au premier étage. Dès qu'on va commencer à être sur des zones beaucoup plus grandes et complexes, on va pouvoir voir un petit peu plus ce que vaut le jeu. Donc, on a dit que c'était Sarah qui allait porter le... Tac. Ça y est, donc là j'ai mis pause. Vous pouvez le voir, bah oui, vous pouvez le voir, ça va, je ne me cache pas. Parti en pause en bas à droite. À partir de maintenant, je peux faire ce que je veux, je peux assigner des ordres. Donc, Sarah, je vais lui dire, tu vas là-bas. Et en fait, la nurse, je vais la... Je vais la diriger manuellement, parce que comme Sarah va être beaucoup plus lente, il ne faut pas... Si je les envoie toutes les deux en même temps, il y en a une qui va aller beaucoup plus vite que l'autre. Là, le but, c'est que l'autre soit en soutien de la porteuse du cristal. Imaginez FF Crystal Chronicles avec de plus jolis graphismes et une meilleure BO. Mais en gros, là, dès que je vais rappuyer sur Start, ça va lancer Sarah toute seule dans sa direction. Et la nurse, elle va attaquer. L'autre chose, c'est que je vais mettre des petites tourelles. Donc, là, ce n'est pas éclairé. À la limite, je peux éclairer celle-là. Ah, même pas. Pas pour moi. Ah, si, il faut que je... Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'éclairer, mais ce n'est pas bien grave. Tac, 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 tac. Je devrais avoir honte, pipo. Je ne sais pas pourquoi, keft. Ah, pour la BO. Ah, pour Crystal Chronicles. Laissez-moi être de mauvaise foi, c'est vendredi. Donc, je vais poser quelques tourelles sur le chemin, parce qu'on ne sait jamais. Notamment ici, qui va être une intersection très importante, puisque ça va arriver par là et par là. Toutes les portes vont s'ouvrir et dégueuler des monstres. Donc, là, il faut que je me prépare. Je n'ai pas une super tourelle pour l'instant. Tout à l'heure, pendant une de mes runs de test, j'avais chopé une bobine Tesla assez foffole. Mais tant pis, on va bourrer. J'aurais assez de l'industrie pour la suivre. Donc là, j'appuie sur Start déjà, ça va construire les tourelles. J'aurais dû le faire avant de toucher le cristal. Mais c'est bon, elle se construise vite. Donc, nous avons Sarah qui est partie bille en tête. Où est-ce qu'elle est ? Quoi ? Attends, elle est où ? Où est-ce qu'elle est partie ? Ah ! Espèce de dingo ! Ah non, c'est bon, elle est seule. Ok, donc, Ratchet va lui courir après. Donc là, nous, voilà, l'idée, c'est de dire run, run, run. Fuyez pour vos vies, puisqu'en fait, il suffit d'atteindre la zone de sortie. Hop, le cristallier, c'est bon, on sort. Hop là. C'est un jeu de lâches. On entend à peine quand la musique est repartie ? Eh bien, écoutez, je vais juste remonter un peu ma voix. Pourtant, ma voix est quasiment au max. C'est peut-être parce que je m'étais un peu éloigné. Hop là, je me suis mis à fond. Peut-être parce que je m'étais un peu éloigné. Mais je vais tenter de... Ou alors, oui, la musique est très forte. Écoutez, je vais rebaisser la carte de capture. Après, c'était la musique du run final. Elle est un poil plus rentre dedans. Coucou Raccoon Coon. Coucou Mr. Toon, merci. C'est le jeu, tout bêtement. Bon, bah écoutez, tant pis. À chaque fois, entre les étages, il y a des petits dialogues. Vérifie les boutons. Est-ce qu'il y aurait un étage zone sécurisée rempli de chouettes nanas ? Bon, pas forcément des personnages très élégants. Pareil, tous les personnages sont dans les différents bouts de texte de l'or, etc. C'est des heals pour tout le monde, même pour les femmes. Bon, c'est pas bien grave. Une sorte de bug. Et donc, c'est parti pour le deuxième étage. Si vous avez des questions sur le gameplay, ou alors vous n'êtes vraiment que des fans du jeu qui viennent juste choper votre biais de confirmation pour dire que oui. Il y avait du multi sur PC, online. Je ne sais pas sur Switch. Je n'ai pas vérifié. J'imagine que oui. En théorie, il n'y a pas de raison. On peut rebind les touches. Je ne crois pas. On va aller voir ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas rebind les touches. Pourquoi plus, ça ne paraît pas ergonomique ? Plus, c'est pour faire pause. Ah oui, pour la pause, oui. Niveau performance, la Switch s'en sort bien. Oui, oui, oui. Après, en même temps, ce n'est pas le plus gourmand des jeux Amplitude ou des jeux tout courts. Ah, selon Mading, il ne serait que solo sur Switch. Donc, vous voyez, je n'ai pas été très malin. Au pire, on retournera voir sur le menu. Comment au pad par rapport à la version PC ? C'est pas mal. C'est un peu frustrant. Le stick droit ne sert à rien d'autre que passer et suivre dans le didacticiel. et il ne sert pas pour autant à faire voler la caméra. Du coup, on peut juste passer avec le stick gauche de salle en salle. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas horrible non plus. Alors là, on est sur un deuxième étage qui m'énerve très très fort. Parce qu'il y a trois portes. Et en fait, vous allez vite comprendre que Dungeon of the Endless, c'est un jeu où on veut se faire un seul tunnel. On veut un seul tunnel. On veut sécuriser un tunnel pour éviter justement de croiser trop de monstres qui pourraient sortir par n'importe où. Donc, on va prendre en haut et espérer que la sortie se passe par là. D'ailleurs, on va envoyer tout le monde. C'est la version Switch, la mouette, tout à fait. Tu peux le voir avec les boutons Z, L et Y, par exemple. On va tout de suite poser un générateur de nourriture parce qu'on est un peu en rade. Et que manger, c'est important. Quel jeu extraordinaire. Moi, c'est mon amplitude préférée. Et je les tannes pour une suite. Je crois qu'en plus, c'est Lady Shaft qu'on entend. Là, c'est le meilleur morceau du jeu. J'ai mis le son de ma télé pas trop fort pour qu'il n'y ait pas trop de reverb au niveau des ressources. Très bien. Pas d'autres passages par là. Donc, on l'éclaire et on est tranquille pour le moment. Je pense que s'il y a des gros joueurs de Dungeon of the Endless, ils doivent hurler parce que je n'ai pas les bons réflexes, je n'ai pas le build order, je n'ai pas ce genre de choses. Mais ça fait longtemps. Ouh là là ! Elle va mourir ou pas ? Elle va mourir ? Elle va mourir. Elle va mourir. Donc, on va la soigner tout de suite. Vous voyez, là, en un seul bouton, soigner le héros. Pour 3 de nourriture, je lui rajoute 100 de vie. Hop, voilà. Donc là, j'ai éclaté 6 de nourriture. Au moins, je suis sûr qu'elle survit au combat et toute la vie remonte à la fin d'un combat. La version iPad n'était pas vraiment jouable ? Bah, justement, c'est ce que je disais Bastien Péant. Le tactile est loin d'être fou sur Switch. En revanche, au pad, c'est tout à fait correct. Il y a un seul défaut que j'avais déjà, je crois, relevé à l'époque de mon test, parce que je l'avais testé pour Canard PC à l'époque. J'avais déjà relevé le fait qu'on peut sélectionner soit un personnage, soit tous. Mais quand on en a plus que deux, je n'ai pas trouvé de moyens déjà sur PC à l'époque et là, sur Switch non plus, d'en sélectionner deux, mais pas le troisième, par exemple. Oui, je sais que je peux soigner mon héros avec la flèche du haut, mais je ne sais plus comment ça priorise celui que ça soigne ou si ça soigne les deux pour six de nourriture, etc. Là, il n'y en avait qu'une que j'avais besoin de soigner. Continuons. Éclairons cette salle et continuons. Et donc, voilà. À la fin d'une salle, une salle, en fait, comme c'est un tour, à la fin d'une salle, on récupère la vie à 100%. Ah, c'est ceux que je sélectionne. Merci beaucoup, un de pique. Grande salle. Et là, on commence à avoir des embranchements. Je vous dis, c'est un jeu d'entonnoir, donc dès qu'on a des embranchements, on panique. C'est très, très, très anxiogène d'avoir trop de zones. De la brume, qu'est-ce qu'on aime ça, merci. Et en plus du manger. C'est bon, le manger. Eh bien, alors là. Cette partie est un scandale puisque, en gros, j'aurais pu aller en bas ou à droite, à partir de la salle du cristal et j'aurais pu perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la brume, perdre des ressources, ouvrir des portes avec des monstres, etc. Je peux fermer, Frison, mais l'idée, c'est d'en montrer un maximum. Donc, non, on ne va pas farmer. Là, j'aurais pu me perdre vraiment dans les coursifs de ce deuxième étage et au final, prendre en dernier la porte du haut et, en fait, ne plus avoir assez de brume, etc., et être en vraie galère au moment de faire mon run. Là, c'est gratuit. Toutes les salles sont éclairées, donc pas de monstres vont être générés à part derrière moi. Donc, il n'y a pas trop de raisons de flipper. Je ne suis même pas sûr de poser une seule tourelle. Vous voyez, je crois que je vais garder toutes mes thunes pour le prochain étage. Et comme les gens disent, ouais, la grosse moula. À la limite, j'ai presque envie d'ouvrir deux autres portes parce que j'ai encore de la brume. Allez, on va faire les grands bourgeois. De toute façon, cristal. Coucou, Brice. Il y en a quand même une qui est bien plus lente que l'autre. On va ouvrir ici parce que si je tombe sur un vendeur, parce qu'il y a aussi de l'équipement, des choses comme ça, là, on est loin d'avoir tout vu. Butez-moi ça. C'est bon. Crève pas. C'est bon. La vie, SVP ? Non ? Ben, pourquoi ? Je croyais que c'était la fin d'un combat. Ah, il en restait des petits taquins. Mais ils sont arrivés par où ? Toutes les salles sont éclairées, non ? Ah, ben non. Pas la salle de sortie, j'ai oublié de l'éclairer. On est tranquille, là. Voilà. Alors, quand ils attaquent le cristal, ça bouffe de la brume et ça, c'est terrible parce que la brume, c'est vraiment, vraiment le nerf de la guerre. C'est l'argent, vraiment, du jeu. L'argent et l'électricité. Donc, oui, là... Non, là, en fait, on va la jouer safe et puis on va y aller. On va éclairer. Mais j'avais mal calculé. C'est pas bien grave. Voilà. Et là, normalement, si je ne me trompe pas, tout est alimenté sur mon chemin. Le run devrait être tranquille. Donc, nous allons mettre en pause tactique. Ah non, il faut d'abord choper. Tontine, je t'y envoie. Et toi, au pire, tu vas surveiller les arrières. Mais vraiment, là, ça devrait être très tranquille. Et la musique va repartir et vous allez peut-être moins bien m'entendre. on s'en fout parce que la BO de Fly by No est vraiment merveilleuse. Vous voyez, il y a même des petits pictos pour dire que ça arrive par là. Non, là, c'est un scandale. Sincèrement, ça se passe beaucoup trop bien. Mais vous allez voir que ça peut très vite aussi très mal se passer. Tout cela ne me dit rien qui va et tout cela ne me dit encore rien qui va. Tout cela ne me dira toujours rien qui va. Madame. Oh, oui, 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 Bastien, je sais très, très bien que je ne vais pas faire un run à 13 étages et que je ne vais pas finir le jeu devant vous, malheureusement. Monsieur Setzer, le portage est plutôt tout à fait correct pour l'instant. Eh oui, Louvian, t'as vu, je suis un bon élève, j'ai même eu droit à une image. Alors, combien de portes ? Une, deux, trois. Ouais, vous êtes toujours agaçant. Bon, bah, vu que c'était en haut, on va la tenter ailleurs. On va se dire que ce n'est pas exactement pareil. Racoon Coon, est-ce qu'il y a un intérêt à tomber sur des monstres de l'XP ou du loot ? Pas du tout. Ça dépend. Par exemple, le perso de l'araignée que je vais peut-être pouvoir débloquer. Elle, elle peut gagner de la brume en tuant certains adversaires. Donc, oui, tu vas avoir des capacités spéciales qui vont peut-être rendre intéressant le fait de tuer des monstres. Tu vas pouvoir acheter au bout d'un moment avec assez de science des générateurs. En gros, je crois que quand des monstres sont tués dans une pièce, ça va te créer de la nourriture ou de la science ou de l'industrie. Au bout d'un moment, ça peut être intéressant de farmer les monstres. Au début, quand tu es à poil, ou en tout cas avec les héros de base, je ne crois pas. Pareil, je suis loin d'avoir fait le tour de tous les héros. Il y en a énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de synergies intéressantes entre eux aussi. Et une fois de plus, mes souvenirs ne sont plus trop ce qu'ils étaient. Alors, on va peut-être commencer. Peut-être pas des générateurs pour l'instant. Moi, je n'en ai pas besoin. On verra les tourelles après. C'est vrai que vous n'avez pas vu beaucoup d'action parce que j'ai eu pas mal de chance pour l'instant. Merci, monsieur Setzer, pour ton abonnement. Qu'est-ce que j'aime, cette DA, ces jeunes reportés. Oh là 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 ! Dis donc ! Dis donc, dis donc, dis donc ! Tu n'as pas commencé à faire le fifou dès le début, là. C'est bon, c'est bon. Tout le monde a sa vie, ouais. On va commencer tout de suite à poser des tourelles au cas où. Je suis pété de thunes. Attends, j'ai que ça comme tourelle. C'est ça, là. J'aimerais bien commencer à tomber sur une autre stèle de science pour commencer à acheter justement des armes un peu plus puissantes. J'utiliserai sûrement assez peu les choses avancées de soutien, etc. Parce que je les maîtrise encore peu et que je risque de mettre tout mon fric dans les armes. Ah, et bien voilà ! Une stèle de science, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, soit un créateur... Donc, au lieu d'avoir trois de science maintenant par porte que j'ouvrirais si je pose un créateur de science, là, je pourrais monter à quatre. Je n'en ai pas trop besoin pour l'instant, ça va. Conserverie de biomasse. Voilà. Quoi qu'il y rentre, de la nourriture en ressort. Donc là, je pense, si je ne me trompe pas, ça, c'est si je tue des monstres dans la même pièce que ce module. Hop ! Ça me fait de la bouffe. Mitrailleuse, intéressant. Donc là, ça fait juste plus de dégâts. Un module bricolé à partir d'une arme de scène de crime mais gare à la surchauffe. Donc, six secondes... Ah ouais ! Ok. Et gaz poivré. La créature visée attaque les autres créatures. Donc ça, c'est vachement bien s'il y a beaucoup de monde. En gros, un des adversaires va en taper d'autres. Broca ou vision ? Pardon. Est-ce que les améliorations que tu débloques dans une run sont conservées pour la suivante ? Non. Non, non. Si tu fais lever les 1 perso, non, non. Il faut tout reprendre de zéro et c'est pour ça qu'on va t'offrir parfois des améliorations complètement différentes aussi. Les seules améliorations constantes sont les personnages que tu vas trouver et les vaisseaux que tu débloques, je crois. D'autres personnes pourront peut-être me contredire ou confirmer ce que je dis. Donc, mitrailleuse. On va étudier la mitrailleuse. Donc, dans 3 tours, temps d'études restant 3 portes. Donc, dans 3 salles découvertes, je pourrais poser cette mitrailleuse quelque part. Est-ce qu'il y a des persos exclusifs à la version Switch ? Pas que je sache. J'avoue que là, j'y vais un peu à l'aveugle. Je n'ai pas non plus ultra, ultra potassé les nouveautés de la version Switch. C'est vraiment plus un petit live détente pour redécouvrir le jeu. Mais je ne crois pas qu'ils aient annoncé de grandes nouveautés. Cette salle est déjà éclairée. Merci à elle. Et là, en plus, elle est... C'est un cul-de-sac. Parfait. À droite, il y a du monde. À droite, en tout cas, il y a d'autres salles. Je crois que le chien était déjà là, mais je peux aussi me tromper. Eh, dis-donc, là-haut. De toute façon, voilà. Vous allez voir, les petites tourelles vont s'en occuper. Voilà, le job est fait. Et vous avez vu, il y a toujours un petit jingle pour dire tous les monstres ont été tués. Oui, c'est ça. Comme il sort en même temps sur PS4 et sur Switch, aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas de personnages exclusifs. D'ailleurs, je peux peut-être... J'ai assez de nourriture pour refaire le vélet des personnages. Ah, la mitrailleuse est déverrouillée. Très bien. Eh bien, on va tout de suite en coller là, en fait. Hop. plus vite, non ? Non, t'as pas envie ? Non, d'accord. C'est pas suffisant, là ? Si, si, peut-être. Yes. Sur le fil. Alors, je pourrais aussi, tout à fait, par exemple, quand je commence à avoir trois personnages, en laisser un pas loin de la pièce du cristal, comme ça, un peu plus balèze que juste des tourelles, et juste travailler avec les deux autres, par exemple. il y a très vite il peut commencer à avoir des manières, en gros, différents plans de jeu aussi. Est-ce que je ferais pas le vélet la nurse, quand même, parce que là, elle va commencer à être un peu fatiguée. D'ailleurs, pareil, il y a aussi des capacités actives et passives pour chaque personnage. C'est vrai qu'on n'a pas trop fait le tour de ça. Elle, en gros, par exemple, elle peut se faire pendant 9 secondes plus 20% de vitesse, par exemple. Il y en a d'autres, ça va être... Il y a un perso, il gueule sur ses potes et c'est, en gros, t'augmente la défense et la puissance des potes qui sont dans la même pièce. Ce genre de choses. Et très souvent, en plus, il y a ce côté... Moi, ça me parle beaucoup, ça. Quand les mécaniques et le lore entrent en résonance et le fait que, par exemple, le mec, il ait le côté crié sur les gens, du coup, ça... C'est cohérent, en tout cas, dans l'univers du jeu. Oui, Madung, t'as raison. Je crois que si on pose un personnage dans une pièce, ça ne peut pas générer de monstres. Ça compte comme si elle était éclairée. Ça peut être aussi une méthode pour essayer de gérer la foule. Donc là, on n'a pas encore trouvé de vendeur ni de coffre, mais il y a vraiment un inventaire où chaque perso peut avoir une arme, un objet de défense et un objet autre. Vraiment, qui va être un buff de vie, de choses comme ça. Et bien sûr, toutes les stats. PV, régénération, défense, vitesse, DPS, puissance, délai. Astuce. Astuce, je ne sais plus trop ce que c'est. Célèbre dans toute la galaxie comme chasseresse de prime. Tiens donc, elle a une Zero Suit et elle est blonde. C'est bizarre quand même qu'elle s'appelle Sarah Dumas. On continue. Est-ce qu'il ne devrait pas commencer à poser un peu des petites sourelles ? Pour l'instant, tout est éclairé si je ne me trompe pas là. Tout est alimenté, on est bon. On va peut-être juste en laisser une... Ah oui, non, mais je voulais la lever, je suis bête, je ne l'ai même pas fait au final. Niveau sup. Voilà. Est-ce qu'elle a gagné normalement une capacité ? Ouais, elle a gagné maintenant une capacité de soin. Elle régénère les héros toujours dans la salle de 16 et les héros dans tout l'étage de 7. Plutôt sympa. Ah, l'astuce, c'est pour overclocker les modules. Voilà, comme quoi des gens connaissent vraiment le jeu bien mieux que moi. Nous allons laisser donc la nurse dans cette pièce pour éviter de générer des monstres. Et c'est Sarah qui va aller voir la suite. De la brume SVP ? Pas de brume, mais un vendeur et ça, on apprécie. Donc, on a un flingue. Ratchet peut prendre un flingue, le reste est trop cher. Donc, ça, défense, déverrouille artiste sanglant, déverrouille vérification d'équipement, une lettre de mieux que son illustre prédécesseur. Ah oui, c'est le J-Pad. Une lettre de mieux que son illustre prédécesseur. Cette merveille portable contient des solutions optimisées pour les matériaux, les plans et les techniques de construction de modules. Et une lance, mais je n'ai personne qui utilise les lances puisque Sarah Numas utilise les armes de type épais. Donc, on va juste prendre le flingue. C'est 12 de nourriture, j'ai 55, je suis tranquille. Un 6 coups, 10 de puissance. En fait, ce pistolet dispose de 8 balles, mais le prisonnier qu'il a construit à partir d'étui de cigare et de poignée de porte ne savait pas compter au-delà de 6. Donc, quand je vous disais vraiment que la finesse de l'écriture elle va se trouver vraiment dans les descriptions des personnages, des capacités, des objets et les petites phrases qui s'envoient. C'est un jeu très très bien écrit pour le peu de textes qu'on est censé y lire. Donc maintenant, Ratchet va faire bien plus de dégâts, mais je n'ai pas plus de brume, ça c'est agaçant. On va continuer notre périple avec Sarah vers le bas pour l'instant. Bastien Péan, il n'est pas localisé puisque c'est un développeur français. Donc le jeu est français de base. Ce n'est pas nouveau la 3DFR, le jeu était français dès sa sortie. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais l'allumer ici. Très bien. Nous avons trouvé la zone de la sortie. J'aime bien cette run, on ne va pas se mentir, j'aime bien cette run. Elle se passe plutôt pas mal pour l'instant. Oui, oui, Bastien Péan, Amplitude, est un studio français qui a d'ailleurs été racheté par Sega il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Non, Naiden, je pense que Sarah Numas tombe sous le coup du droit à la... C'est quoi le droit à la parodie ? Un truc comme ça ? Donc, qu'est-ce qu'on a comme chemin ? Tac, tac, tac. Alors, soit j'éclaire les deux dernières pour être tranquille et j'éteins les deux qui sont toutes à gauche qui vont juste me dévider des persos, enfin des ennemis au début de ma run. Après, non, parce que la porte en bas elle va s'ouvrir et là, ça va dégueuler l'enfer. mais c'est vrai que j'ai encore eu de la chance sur la porte que j'ai choisie, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe parce qu'il y en avait encore trois au démarrage. Déjà, on va envoyer tout ce beau monde, on va le ramener à la salle du cristal quoi qu'il en soit et on va réfléchir un peu à ce qu'on va poser comme tourelle. Si les copinous arrivent par là, là de toute façon ils vont être vraiment dans le mal donc on va faire ça. Ah ouais, je suis pété de thunes en plus. C'est la surchauffe des mitrailleuses qui m'inquiète un peu. Ok, est-ce qu'on en remettrait pas quelques-unes ? Peut-être là aussi. Ouais, allez. Et pas plus parce que l'argent qu'on dépense à un étage il n'est pas récupéré à l'étage suivant. On nous demande si un patient trempé dans du Into the Bridge ressort tout heureux déjà il est de très bon goût ce patient que le même patient rejette sa pilule de SteamWorld Heist comment réagirait-il à une exposition de ce donjon infini ? Je dirais que les trois jeux n'ont quand même pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Là, je suis un peu perdu pour t'aider. Là, on est vraiment sur un hybride tower defense gestion matinée de roguelite mais on n'est plus du tout sur du tactical par exemple. Donc, c'est vraiment plus de la gestion. non, je ne fouille pas plus l'étage parce que fouiller l'étage c'est risqué. Tu vois, je n'ai pas assez de brume donc je ne vais pas pouvoir éclairer les autres salles et plus je vais avancer plus je vais risquer de tomber sur des monstres qui vont me dérouiller alors que là, j'ai tout intérêt maintenant que j'ai trouvé la sortie à foncer à foncer à l'étage suivant. Ce n'est peut-être pas la meilleure manière de jouer mais c'est la mienne. donc nous disions et bien nous disions que c'est parti j'en ai bien peur donc c'est qui a le plus de patates on avait dit DPS oula oui c'est clairement Ratchet donc c'est toujours Sarah qui va porter tiens vous me direz est-ce que je peux utiliser le pouvoir de course de Sarah quand elle le porte je ne crois pas je crois qu'une fois qu'elle porte le cristal elle ne peut pas nécessairement utiliser son pouvoir donc on a dit hop c'est parti je suis parti en pause toi tu fonces ici et Dina donc Dina non seulement maintenant elle va filer un coup de main mais depuis qu'elle est niveau 2 elle pourra maintenant soigner Sarah et ça c'est très cool aussi c'est pour ça que c'est vraiment le duo que j'aime beaucoup jouer et que j'avais beaucoup joué à l'époque de à l'époque de la version PC et bien c'est parti et vous voyez donc là en gros Sarah elle avance toute seule et je dirige l'autre personnage manuellement pour l'instant ça va mais hop voilà ça y est ah vous voyez il y a parfois des tout petits freeze heureusement que c'est pas un grand jeu d'action ultra complexe mais oulala 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 la santé c'est la mort c'est la mort et bien voilà il fallait il fallait qu'il y ait un petit gk fail c'est arrivé un gros gk fail même et bien écoutez on va du coup pouvoir tester une partie avec d'autres personnages c'est pas plus mal Samus c'est vraiment un perso de l'enfer elle a vraiment pas de vie ouais elle est vraiment rapide quoi enfin Sarah pas Samus attention pas de procès pour amplitude oui oui on meurt très vite si on fait pas gaffe et fatalement là quand on discute on fait un peu moins gaffe c'est possible d'utiliser son pouvoir de speed avant de porter le cristal mais ça divise quand même la vitesse d'accord donc ouais il n'y a pas grand intérêt le dogo Mr.2 si c'est un perso un peu chelou attention vous avez vu je ne mets même pas en trop facile je vous respecte quand même je dirai très vite juste pour voir un peu donc on débloque un album on débloque des petites photos ici ou là avec c'est vraiment du lore mais c'est toujours des choses sympathiquement écrites et ça rajoute un peu des choses dans l'univers du jeu vraiment journal c'est juste ouais c'est ça c'est le meilleur score donc les options si vous vouliez voir il n'y a vraiment pas grand chose vibration HD et audio c'est absolument tout et bien on est reparti nouvelle partie mais ma dingue les deux seuls modes de difficulté sont faciles et trop faciles il n'y a rien d'autre donc oui je joue en facile ah non dans ce sens là tu disais que tu n'y arrives pas trop en facile bah oui mais bon autant le montrer on fait les choses bien et lui je me demande si ce n'est pas le mec de Axiom Verge Josh Entelo il a vraiment l'air du laborantin de Axiom Verge vous voulez que je joue le dogo alors là pareil autre chose que je trouve pas très malin une fois qu'on est là on ne peut pas savoir on ne sait pas les capacités des personnages il faut absolument rentrer dans le jeu pour aller dans l'onglet capacité c'est dommage c'est pas gravissime parce que bon c'est toujours la première partie seulement qui coûte mais la blonde est-ce que c'est pas le perso de l'Amulana 2 elle ? bah elle vu que c'est un délire Pokémon qu'elle s'appelle Sacha que c'est une dresseuse et qu'elle peut voler les ennemis je ne suis pas certain allez je prends le carlin de guerre vous étiez tous trop trop chaud il s'appelle Ayayri Weirid je pense qu'il y a un jeu de mots et que je le prononce mal ça c'est Bulldozer Zuma Walker elle est littéralement sur un Bulldozer on a un robot Rosetacu on a ce truc Crayang alors ça se trouve il y a aussi des races de Endless Space et des choses comme ça auxquelles je ne connais absolument rien c'est possible et on peut prendre Max O'Kane ah non il n'était pas très bon quand je l'avais joué et là l'espèce de Schwarty il dit quoi ? Gork le boucher Corozer et bah écoutez on va prendre ça un chien et un boucher c'est pas mal oui c'est vrai que tant qu'on ne fait pas de level up on ne sait pas quelles compétences on va avoir mais après je crois que c'est fixe en revanche je ne crois pas que ce soit pioché dans un pool les compétences quand on level les personnages je peux me tromper ça continue toujours un add game cult live pardon si vous avez des questions si des choses ne sont pas claires ça reste un gameplay bizarre un hybride qui n'existe pas trop enfin je veux dire qui n'existe pas trop ailleurs mais ça fait quand même 10 ans qu'il y a des hybrides dans tous les sens parfois sur des jeux à 3 euros qu'on ne capte pas donc en fait il y en a peut-être 25 des jeux qui y ressemblent mais en tout cas de cette trempe je ne crois pas en avoir beaucoup vu Crayon est vraiment cool Louvian bah écoute nous allons découvrir ah non bah non puisque je ne l'ai pas pris c'est ça c'est un personnage d'une race de Endless Legend ou Space peut-être donc quelles sont les capacités mais il a trop de vie le carlin il est super balèze ok ah mais il ne porte pas d'équipement forcément c'est ça l'astuce le chien à ma droite c'est tout bêtement le chien This is Fine c'est le This is Fine Dog dans sa maison en feu sauf que mon appart n'est pas en feu c'est plutôt une bonne nouvelle sur Iki apparemment le multi il n'y a pas de multi sur Switch on a regardé ouais le carlin c'est un tank c'est ça je ne crois pas je crois qu'il n'y a pas de multi sur Switch pour le coup ah Red je suis absolument navré peut-être que tu es arrivé en cours de live ou si vraiment tu comprends rien depuis le début c'est que j'ai très mal expliqué on va la retenter les créatures ne ralentissent pas le héros très bien et puissance plus 6 quand ses équipiers sont à proximité donc ça c'est les capacités passives et en active lui il a plus 15 de puissance plus 15 de vitesse sur lui-même pendant 7 secondes les gens polis parlent de Rage Berserker mais le truc s'appelle tueur psychopathe tac 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 la page e-shop indique un seul joueur ouais c'est ça il y a un risque qu'ils n'aient pas pris le risque justement et bien nous sommes partis encore un morceau incroyable celui-là je crois que c'est celui-là quel grand jeu je vais toujours poser un du stream en début de partie pour être certain d'être tranquille après pour poser des des tourelles parce que voilà comme fatalement on fait du jouer parler on va pas faire des long runs j'ai pas grand intérêt à prendre des modules de soutien qui sont utiles à haut niveau en tout cas loin dans la partie oh il dort le carlin avec des petits zzzz remets les petits zzzz il s'est réveillé il a peur oh ok il est très bien oula c'est quoi c'est le chien qui frappe avec un marteau mais il est vraiment génial effectivement vous aviez raison c'est un paladog on peut pas l'alimenter c'est quoi là ah étude ouais j'ai pas assez de science là pour pour upgrader ou acheter quoi que ce soit donc on va continuer je découvre complètement le plan de jeu de cette équipe mais je crois que c'est un plan de jeu assez beau donc là nous avons bien alimenté pour l'instant toutes les salles donc tranquille pas de monstre à prévoir il était pas dans le classement des meilleurs dogos de l'UMA mais je crois que l'UMA c'était les dogos de l'année seulement c'était les dogos de jeu qu'on avait vu l'année 2019 si je me trompe pas oui oui bah Tim je sais que j'en magazine à chaque ouverture de porte mais parfois justement je préfère largement moins récupérer de choses et et ne pas risquer de prendre très très cher ensuite nous allons aller par là j'arrive plus à savoir si c'est Lady Chef ou c'est Lului de le morceau et quoi qu'il en soit écouter cette BO et jouer à ce jeu c'est vraiment c'est une merveille et c'est surtout c'était tellement casse gueule de mélanger tous ces systèmes et toutes ces mécaniques et finalement c'est c'est réussi ça tient debout il n'y a rien qui dépasse c'est d'une élégance aussi bien visuelle que sonore que systémique je m'en fous de leur 4x faites moi des suites à ça alors bah écoutez c'est parti pour le run vous voulez que je fasse toutes les portes de l'étage vous voulez qu'on la tente allez vous m'avez même pas dit oui mais on va le faire parce qu'on est des aventuriers oui après je mon cher raouler je ne tarie pas des loges sur le jeu mais peut-être qu'il n'est pas pour tout le monde oh là là qu'est-ce qu'il attend ça vient d'où là j'ai rien posé de tourelle je suis le débile vous voyez je vous parle et je fais pas gaffe ce chien avec son marteau j'hallucine il est trop cool parce qu'ils sont arrivés par où du coup par là donc je pourrais potentiellement éteindre peut-être celle-ci qui me sert à moi ah bah non ça va les rapprocher encore plus du cristal c'est débile ouais on va peut-être commencer à mettre des petites tourelles quand même 3 3 les deux sont sélectionnés on est reparti ah le pyro était craqué sur la version pc ouais donc voilà si vous n'avez pas le chat et que vous regardez le replay apparemment la version pc a divers persos bonus dont le pyro de team fortress 2 qui j'imagine avec son lance-flamme doit faire de sacrés dégâts par seconde qu'est-ce qui est alimenté qu'est-ce qui ne l'est pas tout est alimenté sauf la salle de sortie très bien donc pas de mauvaise surprise à attendre ouais parfois la navigation d'une pièce à l'autre vu que c'est au stick et qu'on ne peut pas utiliser la croix qui elle sert aux capacités spéciales etc c'est parfois un petit peu un petit peu gauche mais c'est jamais vraiment gênant alors oui c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de moments comme ça où effectivement les salles sont dans le noir les combats sont dans le noir et du coup on ne gère son équipe qu'en regardant les barres de vie faire toutes les pièces ça peut servir à récupérer des ressources puisque chaque porte qui ouvre va m'a rapporté là en l'occurrence c'est marqué en haut 8 d'industrie 2 de science et 4 de nourriture et une dose random aléatoire pardon de brume absence de multi micro freeze ce portage a-t-il été bâclé je pense que l'absence de multi n'est pas du tout due à un bâclage mais à un choix j'imagine peut-être par rapport d'ailleurs au online de Nintendo les micro freeze oui ça sera peut-être patché y voir un bâclage je ne suis pas certain mais je peux me tromper je suis peut-être à défaut d'être mauvaise langue je suis peut-être trop bonne langue envers ce jeu que j'aime vraiment beaucoup oui Batimst ça ça avait été dit au tout début on peut croiser des personnages qui vont venir renforcer l'équipe jusqu'à attend ils sont là jusqu'à 4 pendant une partie une descente et surtout si on croise un perso et qu'il survit à 3 étages on le débloque est-ce que mes tourelles seront suffisantes normalement pour des petits cristaux de pétouille comme ça c'est bon on va quand même ramener les copains l'anime de ce chien ok c'est un nouveau perso on peut on peut jouer au tactile c'est pas top sincèrement on sent que ça ça pour le coup ça a été fait un petit peu au dernier moment j'ai l'impression ou alors j'ai raté des trucs peut-être des simplifications élégantes ou quoi dans l'utilisation du tactile mais j'ai pas l'impression et c'était effectivement pas incroyable ah bah là c'est parfait parce qu'en gros j'ai chopé assez de brume pour alimenter celle-ci donc ça me fait déjà une salle entre guillemets de répit elles ne sortiront plus les monstres ne sortiront plus de cette salle-là mais sortiront des deux autres donc déjà ils vont devoir traverser celle-ci avant de venir m'embêter je vais même peut-être ouais remettre trois tourelles ici comme ça je suis tranquille envoyons notre mauvaise troupe sur le cristal tiens lequel des deux a le plus de vitesse c'est le chien mais en même temps les deux font autant de DPS donc autant que ce soit le chien qui porte le cristal bah tu vois Dust Potato moi j'ai pas trouvé le tactile incroyable sur Slay the Spire justement je trouvais qu'il merdouillait par moments donc c'est un peu à l'appréciation de chacun j'ai l'impression alors nous disions le carlin le carlin il va choper le cristal hop ouaf ouaf dit-il et je dois avouer que je suis assez d'accord avec lui hop le boucher de Volgograd il va suivre à la main et il va casser les ennemis ça y est là la dernière porte de cet étage a été ouverte ça veut dire que ça y est toutes les portes sont ouvertes et commencent à vomir des hordes de monstres ouais pour l'instant ça va vraiment j'ai bien fait ouais j'ai été plutôt malin dans j'ai été plutôt malin dans la manière de prioriser justement les salles à alimenter ou pas en fait je pourrais sortir avec juste le chien et le cristal mais c'est mieux d'avoir les deux héros près évidemment sinon on en laisse un à l'étage et c'est compliqué question bête mais pourquoi cet ascenseur n'a seulement qu'un bouton parce qu'on ne fait que monter et on ne descend jamais dans les profondeurs de cette planète puisque l'idée c'est d'essayer d'en sortir non Hayden je n'ai pas d'animal de compagnie drôle de question ça serait de la cruauté vu la taille de mon appartement j'ai l'impression que c'est toujours le même écran de chargement qu'on regarde alors qu'ils ont plein d'extraits de plein de très très beaux artworks d'ailleurs il est 18h20 donc si vous avez d'autres questions essentielles sur le jeu il vous reste une dizaine de minutes pour les poser et moi pour y répondre nous avons deux ouvertures on va prendre à droite nourriture science tiens je vais faire lever les le carabot on va peut-être faire lever les deux d'ailleurs non on n'a pas assez de bouffe 35 25 ah oui donc il y a des persos aussi pour qui le passage de niveau coûte plus cher écoutez ah nouvelle compétence je suis très curieux de savoir quelle va être la compétence du dogo oh une passive donc plus un de brume par sale ayant de la brume donc bah oui c'est un chien donc il farfouille et du coup il récupère plus de brume ah plein de questions tu as parlé des personnages qui ont des synergies quand ils sont ensemble positives ou négatives est-ce qu'ils ont des dialogues spécifiques alors dans mes souvenirs il y en avait oui j'ai parlé des synergies alors je ne sais pas si je ne savais pas qu'il y avait des synergies vraiment pointues mais oui en revanche le fait qu'il y ait différents dialogues parfois selon les persos c'est très très drôle et bien écoute voilà vous avez le community manager de Plady Juice qui répondra à vos questions s'il y en a que auxquelles moi je n'ai pas pu répondre merci à vous The Nightmare d'être venu et c'est déjà noté pour le tactile voilà bah en passant s'il y a moyen de remonter on aimerait bien pouvoir déplacer la caméra de manière libre avec le stick droit puisqu'il ne sert qu'au didacticiel c'est quand même dommage donc autant en profiter voilà merci j'ai moyen de remonter ça ce serait chouette et Brice donc la Brice of the Wild la jouabilité manette est plutôt correct je n'ai pas été frustré vu que c'est un jeu qui a une pose active de toute façon on n'est jamais trop trop embrouillé là dessus oh qu'il est content d'avoir levelé mon petit carlin alors qu'est-ce que c'est que ça stèle alors voilà ça ce sont des stèles spéciales qui offrent du passif point elles offrent un gros bonus pendant un nombre de tours estimé donc là 5 estimé oui 5 là au bout de 5 portes ouvertes cette stèle va être détruite chaque tour elle perd des PV et pourtant celle-là elle est bien pratique puisque régénération des PV plus 20 dans les salles sans créatures merci bien et défense 0 pour les héros à l'étachement merci de noter monsieur Neitmar alors nous avons droite nous avons haut nous avons très peu de brume et bien on va croiser les doigts pour que la suivante nous en offre déjà c'est un cul-de-sac très bonne nouvelle pas de brume quelle misère 8 de brume mieux je peux même l'éclairer plus 1 grâce à mon cardin alors là par exemple vous voyez j'ai éclairé celle-ci mais il serait bien plus intéressant en fait d'éclairer celle-là qui est un petit cul-de-sac caché que je vais oublier et qui peut-être bien plus loin dans l'étage va finir par me dégueuler des strums alors que j'avais complètement oublié que cette petite salle elle était elle était dans son coin donc celle-là je l'alimente et je la laisse comme ça et comme je vous disais on peut pas alimenter au hasard faut que ça parte du du cristal si là je coupe celle-ci piu ça éteint tout le reste je fais vachement bien les trucs qui s'éteignent piu baston 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 il y a de la vie qu'est-ce que bah oui voilà forcément vous voyez celle-ci était éteinte donc elle génère aussi des monstres qui vont tout de suite courir vers mon cristal moi j'ai tout intérêt à venir là et peut-être même à commencer à construire des tourelles dans celle-là pour vraiment être tranquille je crois que les ennemis attaquent aussi la stèle si je me trompe pas ouais bah Timst oui mais tu vois ce que je me disais c'est que comme je suis assez tranquille en ressources là j'ai pas spécialement créé un truc de nourriture ou de science et j'ai 76 d'industrie et vu qu'il nous reste 5 minutes de jeu je suis effectivement assez détendu pour cet étage et peut-être que je vais dire ça en crevant dans 3 minutes sur 5 ah c'était ça donc j'ai 0 défense mais une régène de vie avec cette stèle très bien ah bah de toute façon là ça y est c'est fermé il n'y a plus de passage par là donc on va être obligé d'aller prendre à gauche vous voyez là c'est l'inverse de la chance que j'ai eu sur les autres raccoon coon on peut engager des persos mais il faut les croiser tu peux pas genre en claquant des doigts parce que t'as assez de thunes soudain engager un personnage donc là en revanche ce qui est intéressant quoi ah non oui c'est la stèle qui hurle c'est vrai elle fait des bruits de monstres elle est chiant donc là vu que je vais maintenant tout faire à gauche quoi qu'il en soit je peux pas tout éclairer ici donc ça va générer des monstres donc foutu pour foutu tac ouais tac j'économise de la brume que je vais réutiliser à gauche donc là par contre je vais blinder de tourelle parce que c'est là qu'il va y avoir tout le passage des monstres qui vont essayer de venir taper le cristal hop on bourre et on envoie tout ce beau monde à droite je pourrais peut-être même vu que c'est le tank laisser le chien pour l'instant ici qui est vraiment le le videur et continuer pour l'instant mes recherches solo avec le boucher judithrop c'est un mélange un hybride entre tower defense et jeu de gestion vous voyez j'ai bien fait de le poser là puisque il y a effectivement il y a eu du mal pour l'instant ça va ça va ouais ça va c'est bien brave bête et là brave bête aussi mais c'est merveilleux et hop on récupère toute la vie en mode portable c'est tout à fait lisible le raid j'ai pas eu de gros soucis même les textes sont sont tout à fait lisibles il n'y a pas d'option pour les agrandir ou pas mais en tout cas de ce que j'en avais vu c'était plutôt pas mal on va continuer on va continuer on va peut-être même quand même rallumer celle là pour gagner un peu et peut-être même hop comme ça on est vraiment tranquille hop et d'ailleurs on va même lever les tontons là parce que parce que de toute façon hop hop niveau sup confirme il n'a pas gagné de nouvelles capacités là ça bastonne ça bastonne gentil parce que ça bastonne vraiment gentil parce que j'ai quand même j'ai de la vie qui part là vous voyez ça c'est ça c'est plutôt cool la barre de vie devient beaucoup plus grosse quand elle est dans le dernier tiers ou le dernier quart c'est bourré aussi de petites de petites trucs pour faciliter la vie comme ça on va pas dire des gros mots comme quality of life avançons à lance qu'est-ce qu'il se passe ici ah étude pote mécanique oulala attendez attendez parce que c'est le delbor là c'est le delbor là je vais m'assurer que le carlin ne crève pas c'est vraiment le meilleur ami de l'homme celui-là il est balèze on disait non alors voilà ça c'est la maniabilité quand on n'y est pas encore trop fait j'étais en sélection du carlin et du coup c'est lui que j'ai envoyé checker la stèle alors que je préfère le garder en videur là-haut maintenant nous disions hop ah ouais le carlin il est bourrinos un pote mécanique voilà regardez pote mécanique manipule et rajoute un astuce sur le module majeur donc ça c'est ce qu'il fait mais il y a toujours un petit flavor texte en dessous il balance des blagues prépare les repas sire les chaussures et manipule les modules et tout ça pour moi ça fait vraiment le taf l'écriture elle est d'une finesse blesse gravement les adversaires se trouvant dans la même salle bon c'est pas particulièrement drôle voilà cet assaisonnement anti-émeute pousse les monstres à s'attaquer entre eux et leur donne bon goût c'est du gaz au poivre ah là là la madingue me tire par la manche en me disant qu'il est 18h30 et bien écoutez une dernière petite salle quand même elle est vraiment petite en plus je vous ai pas menti ah regardez c'est pas magnifique ça voilà comment on débloque des personnages comment est-ce qu'on les trouve c'est parfait alors là vraiment on a fait un live qui montre tout ce qu'il a montré de A à Z Mormiche qui donc est déjà niveau 2 et donc attention je suis le surveillant le grand manitou numéro uno mon vieux si j'avais 34 de nourriture j'ai malheureusement 26 j'aurais pu le recruter et donc continuer avec lui tout au long de l'aventure et s'il s'il survivait à 3 étages supplémentaires et bien là j'aurais pu enfin il aurait fini sélectionnable en début de partie quoi donc voilà The Nightmarge j'ai eu un petit freeze là qui ne venait pas du live j'en ai eu un autre avant mais je crois qu'il n'était qu'en docket voilà si jamais tu dois remonter ça à amplitude ou si jamais vous devez remonter ça à amplitude excusez-moi mais je ouais je crois que c'était que en docket donc c'est peut-être juste des petits bugs au niveau du mode docket sur ce on va repasser en grand on va mettre ma grosse tête on va quand même mettre l'écran titre du jeu allons ignorer hop quand tu veux oui toute progression sera perdue mais nous sommes des risques tout et cette musique cette incroyable musique de Fly By No Arnaud Roy si je ne me trompe pas et collectionneur de harp si je ne me trompe pas je ne vais pas dire de bêtises voilà c'était donc Dungeon of the Endless c'est un jeu sorti déjà il y a quelques années maintenant 2015 je crois sur PC non 2014 même sur PC et 2015 sur Xbox One et qui vient de sortir aujourd'hui vendredi 15 mai sur Switch et PlayStation 4 c'est vraiment vraiment de la très bonne cam c'est toujours l'excellent jeu que c'était c'est juste que ce n'est pas au clavier souris qu'on n'a pas la barre d'espace pour faire la pause active mais c'est dans la poche c'est dans le pieu c'est dans la salle d'attente c'est dans les transports c'est aux toilettes c'est quand même très très cool donc voilà demain demain c'est Gamecult l'émission Gamecult l'émission qui a eu des petits contretemps on a eu droit à une tâche dedans rasuellement c'est pas très intéressant l'émission Gamecult il y a eu un petit contretemps on devait faire un énorme segment sur The Last of Us qui pour des raisons du perfide Albion des petits soucis enfin non pas du tout des soucis d'ailleurs mais des choses personnelles dont vous avez pu entendre parler dans son live voilà je lis le chat c'est une erreur donc voilà une émission un peu plus light demain exceptionnellement mais promis on reviendra plus grand plus beau et plus fort on a eu des alignements de planètes à l'envers on va dire qui ont rendu des choses un peu plus difficiles mais ne vous inquiétez pas je pense qu'on vous a quand même fait une émission sympa à défaut d'être gigantesque on parle beaucoup de l'Unreal Engine 5 forcément très peu d'actu donc pas de gros sujet moi j'ai fait un entracte un peu bête je pense qu'il devrait vous faire marrer et on a des jeux rigolos en tournée manette donc voilà sur ce je vous souhaite un excellent week-end reposez-vous si vous devez vous déconfiner faites-le avec énormément énormément de prudence mettez masques mettez gants et ne croisez pas les gens de trop près les gens sont moches les gens ne sentent pas bon prenez soin de vous je vous fais d'énormes bisous de loin des bisous décontaminés et puis je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao ciao